D'accord, c'est bon, c'est bon, je joue au jeu, ouais ! Je peux faire pousser de l'herbe, je suis trop fort, quoi, ah, faut que j'aille dans les machins. Oui, mais j'étais, j'étais extasié, j'étais, wouah, mais qu'est-ce que c'est de ce truc, là, je pouvais bouger, c'était bizarre. Où sommes-nous ? C'est devenu si silencieux tout d'un coup. Je ne me rappelle pas d'un endroit comme celui-ci. Bon, il vaut mieux ouvrir l'œil. Utilise le stick droit pour regarder autour de toi. Tu es un génie. Tu peux changer la vue de la caméra, ah, c'est bon, je peux passer. Dis, t'as pas l'air très futé, tu es sûr que ça va aller ? Oh, je peux bouger la caméra, il a raison ! Oups, attends un peu, c'est un miroir du temps. Il paraît que lorsque tu te reflètes dans sa glace, tes souvenirs sont immortalisés dans le miroir, pour l'éternité. Bref, en gros, tu peux sauvegarder tes parties ici. Oui. Bon, je te donne encore un conseil. Non. Oh, meilleur bouton. Regarde, tous ces pots qui ne demandent qu'à se faire briser. En les fraquençant, tu pourras pouvoir inventer la X. Allez, ouais, bon, tu m'as saoulé. Bien joué, boule de poil, n'hésite pas. Oui, bon. Je fais le tuto, après on verra. Il y a un trésor, va te chercher. Voilà, c'était le résumé. Incroyable. Ah, parce que je n'ai pas la caméra inversée. C'est pour ça que je n'arrive pas, moi, il me faut la caméra inversée, voyons donc. Ah, bah là, c'est sûr, j'arrive beaucoup mieux. Wahou. Oh. Bah, on dirait bien que le pont est hors service. Oh là là. Bon, écoute-moi, Amaterasu, c'est ça ? Je vais t'appeler Hama, ce sera plus simple, d'accord ? Alors, Hama, tu as déjà entendu parler de l'esprit du pinceau. Regarde, sinon je vais y mettre la journée. Rien de mieux qu'un bon exemple pour expliquer, pas vrai ? Cette technique s'appelle Renaissance. C'est l'une des nombreuses techniques du pinceau à utiliser. Cette technique appartient à Fudegami, d'accord ? Une dignité du pinceau. Elle permet de reconstruire les objets cassés ou perdus. Je me suis vraiment entraîné dur pour maîtriser ces techniques. Mais il en existe 13, et chacune d'entre elles en renfer... Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait les vacances. ...ont autour de nous, mes dieux ou pas, qui donc, possèdent le pouvoir de maîtriser les 13 techniques ? Eh bah, moi. C'est logique. Oh, des pots. On peut tout casser, comme dans Zelda. Et voilà. Rivière du ciel. La rivière du ciel, c'est vrai, c'est une légendaire rivière des étoiles. Hum, je vois rien de tel par ici. Bah, c'est peut-être une fac d'eau tout de même. Incroyable, hein, vraiment. Pfiou, regarde un peu toutes ces étoiles qui brillent. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un ciel aussi joliment étoilé. Dis, t'as pas l'impression que ces étoiles forment une constellation ? Incroyable. Hum, il y en a une qui manque. Bon, ici, je dessinais l'étoile manquante. Bah, apparemment, je ne suis pas encore prêt pour dessiner les étoiles. Pourtant, il faut bien appuyer sur R pour tenir le pinceau. C'était le quatrième mur qui m'a explosé. Fichtre, je me suis entraîné dur pour faire ça. Greu. Wow. C'est incroyable. Oh, Mère Amateasu, Camille du Soleil et Reine du Monde. Pardonne-moi de m'être caché durant toutes ces années. Mais moi, Yomigami, Dieu de la Renaissance, je me réjouis enfin. De ce jour, nous sommes de nouveau réunis. Après ton départ, les 13 esprits du pinceau qui étaient réunis en moi, en toi, ainsi que moi-même, sont dispersés à travers le monde. Devenue une constellation, j'attendais pas seulement ton retour. L'heure est venue pour toi de chercher et de retrouver toutes les techniques de ton pinceau qui ont été perdues. Amateasu, seul ton pouvoir pourra restaurer la rivière du ciel et le flot des étoiles. Incroyable. Nom d'un pinceau, c'était Yomigami, le Dieu de la Renaissance. Attends, ça veut dire que Yomigami t'a donné son pouvoir ? Peux-tu vraiment l'utiliser pour faire renaître la rivière du ciel ? Donc toi aussi, tu es capable de maintenir, c'est impossible, personne d'autre que moi ne peut utiliser la technique divine, blablabla, bref. Quoi ? Encore ? Rivière du ciel ? Peut-être qu'en dessinant les étoiles de rivière... Oui, non, repartient. En pouvant, c'est une chose, mais ressusciter les étoiles, personne ne peut accomplir le tel tour de passe-passe. C'est chiant, ouais, 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 il est chiant. Je sais pas, moi, comme ça, hop, là, hop, là, hop, là. Quoi ? C'est pas bien ? Ah si, c'était très bien. J'ai fait que de la merde. De quoi ? Une rivière d'étoiles ? Pas de doute, il s'agissait bien de la rivière du ciel. Par tous les Camis, qui a bien pu dessiner la rivière ? Et voilà, vous avez obtenu un estomac mystique. Un estomac ? Ok. Regarde ce que tu as trouvé, il y a un estomac mystique. Ça peut avaler n'importe quoi. Lorsque l'estomac est plein, il peut ressusciter son prix. Et donnons-lui à manger avec ce qui traîne par ici, d'accord. Vous mangez pomme. Une pomme au nectar sucré, remplit un peu l'estomac. Vous mangez pêche. Vous mangez mandarine. Allez, c'est bon, on a tout fait, allez, hop. Il bondit ! C'est vraiment incroyable ce jeu. Oh, je cours encore plus vite que Sonic, wahou ! Ah, je me suis arrêté. Oh, ça prestige, ça sert fermé. Seres, le célèbre grotte d'Izanagi, il y a 100 ans. Il a vaincu le grand démon avec l'aide de Shiranui, le loup blanc. Mais où diable sommes-nous ? Bah, cet endroit n'est qu'une ruine. Regarde, son épée est tombée à un morceau. On ne peut pas dire que Dieu a fait des efforts pour protéger cet endroit. Eh, salut ! Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais sauter ? Non, je ne peux pas sauter là-bas. Il y a un mur invisible. Mais arrête de montrer la statue, j'ai vu ta statue. Dis, Amma, ça ne te gêne pas de voir l'épée d'Izanagi dans cet état ? Non. J'ai compris. Je veux dire, oui, c'est bon, j'ai compris. Je lui fais une épée. Hop là, une grosse épée. Donc, c'était bien toi qui as utilisé le pinceau ? Oui, c'était moi. Mais qui es-tu pour pouvoir utiliser les techniques divines ? Regarde, une autre constellation. Celle-ci ressemble à... Une bite ? Ah non, il y a un rat. Incroyable. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, Amma, tu as su. Déesse du soleil et notre mère à tous. Ça va être le même discours qu'avec le dragon. Pardonne ma longue absence. Mais avec les démons qui ont envahi cette terre, j'ai dû me réfugier dans ce sanctuaire dédié aux anciens héros. Si mes pouvoirs peuvent t'aider, moi, Tachigami, dieu des armes, je suis ton serviteur, dieu des armes, donne-moi le lance-roquette. Utilise cette épée avec sagesse pour vaincre tes ennemis. Tachigami, l'une des divinités du pinceau, mettre de la lumière ? Non, je ne sais pas, je n'ai pas le temps. Attends, si tu veux, putain, c'est pouvoir se dire que tu es la réincarnation de Camille, je tire à nuit. Ouais, le loup blanc qui a combattu au... La gueule ! Je coupe l'un de, d'accord, ok. Il me saoule. Et... Hop là, allez, il n'y a plus. Incroyable ! J'avoue que tu m'impressionnes, boule de poil. On ne joue pas dans la même catégorie. Hum, je me suis surestimé. Hé, boule de poil. Hum, je veux dire Amaterasu. C'est décidé. Si tu es la réincarnation de Chirannui, je peux dire que tu peux maîtriser les 13 techniques... Ouais. Dans ce cas, je vais rester avec toi jusqu'à ce que tu m'apprennes. Tout est technique. C'est ton jour de chance. Non, non, inutile de me faire changer d'avis. Une fois que j'ai décidé de m'accrocher, rien ne peut m'arrêter. Tu peux sûrement couper la chose dont parlait chez Aquina. Tournons là-bas et essayons. Oh, une grosse flèche. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai déjà vu ta statue, c'est bon. J'ai compris. Oh là là. Elles sont pénibles. Enfin, il est pénible. Vous mangez d'angos. Une petite boule de eau, ouais, ta gueule. Ah, par tous les... D'où ils viennent, ceux-là ? Bah, peu importe. Dessine d'abord, pose les questions après, pas vrai ? Tu possèdes une arme divine en forme de miroir sur ton dos, non ? Non. C'est Gugus. Regarde, c'est Hama. Une fois qu'ils sont assommés, les démons deviennent noirs et blancs, en profitant pour leur filer un bon coup de pinceau. Wahou, je t'ai coupé un tranche. Wahou. Ah, j'ai fait quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Je sais pas. Ah, parce que j'ai pas coupé un tranche. Hop là, comme du saucisson. Ah, d'accord, je voulais le recouvrir d'encre. Vous obtenez boutée d'encre. Encre noire de calligraphie, resteur, un pot d'encre. Ah, parce qu'on a de l'encre en plus, et moi j'utilise comme un con. C'est quoi, c'est bon, il est fini le tuto ? Attention, des méchants. Oh là là. Allez, laisse-moi passer. Laisse-moi passer, je te dis. Non, non, il est trop creux, lui. Les pots sont repoussés, c'est comme dans Zelda. C'est des pots magiques. C'est bon, il est fini. Il est fini le tuto maintenant ? Regarde, le village est redevenu comme avant, la petite Shakuya, elle protégeait vraiment le village. Je m'ai bien voulu passer plusieurs temps enfui dans son kimono, si tu vois ce que je veux dire. Bon, sérieusement, le village n'est pas encore à l'abri de tous ces démons qui rôdent un peu partout. Mettons-nous là-bas pour voir ce qu'il en retourne. C'est quoi ça ? Je ne me souviens pas d'avoir vu une statue ici. Enfin, bref. Allons parler au villageois. C'est lui, le villageois. Espèce d'imbécile. Je suis perdu. J'ai un mauvais pressentiment. Il est trop bien le tuto. Le village de Kamiki est célèbre pour ses magnifiques paysages. On ne peut pas sauter. Oh ouais, j'avoue, c'est trop beau. Il fait tout noir. On peut aller là-bas ? Ah bah si, on peut. Hop là, je suis mort. C'est bon, j'ai compris. Ils sont tous en statue. Tiens, il y a une statue ici aussi. On dirait que les villageois se sont transformés en pierre. Encore ? Ce n'est pas un de ces petits yokai qui traînent dans le coin. Un enregistrement pareil doit provenir d'une sacrée bestiole. Dépêchons-nous de trouver quelqu'un de vivant. Bah lui, il est vivant. Il est juste en cailloux. C'est mal parti. Le soleil ne brille même pas. Tu fais aussi noir que l'encre d'un pâteau. Tous les villageois ont été pétrifiés. Est-ce une malédiction ? Est-ce l'oeuvre de Yokai ? Ça ne va pas durer éternellement quand même. Si seulement le soleil pouvait réapparaître. De toute façon, un cercle dans le ciel on obtiendrait un soleil. Mais c'est impossible de faire même pour un dieu. On devrait peut-être aller chercher de l'aide. Bien sûr, si tu possédais ce pouvoir dès le départ... Magique. Qu... De quoi ? Mais bien sûr, tu t'appelles Amaterasu. C'est le nom de la déesse du soleil. Tu possèdes la technique du soleil divin depuis le départ. Tu peux donc trans... Mais ferme ta gueule. Tu pensais qu'un peintre était le musicien des formes et des... Mais on s'en fout ! On s'en fout ! Puisque toi aussi tu es un grand artiste, pourquoi on ne te nommerait pas ton coup de pinceau avec le nom d'un de ses poèmes ? On l'appellerait le Pinceau Céleste si tu veux. Allez, Amartin. Allons voir si les jeux sont redevenus normaux. Oh ! Un zombie ! C'est tortue géniale ! Papi Mandarigon. Un loup blanc ? Pas celui qui a combattu le Terri Mandarigon avec Izanagi. Tu ne peux pas être le légendaire Shiranui ? Non. Ce n'est pas possible. Mais si ! C'est une légendaire vieille de 100 ans. C'est tout ? Ah bah ça va. Cependant, tu ressembles beaucoup à la statue de Shiranui. Mais tu n'as pas l'air aussi malin. Que quoi ? Inutile de te fâcher comme ça. Tu peux vraiment comprendre ce que je dis. Je ne dis rien de mal. C'est vrai que tu n'as pas l'air très malin. Les méchants. C'est les méchants. Voilà les démons qui errent à travers le pays. Les yokai. Ils viennent dans les villages pour semer la pagaille. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Écarte-toi, boule de poil, fidèle épée de Gamorav. Il a balancé le vieux, on est d'accord, là ? Hop là. Appuie. Triple kill. Wouah ! Trop beau. Wouah, dis donc, t'es plutôt agressif quand t'es en colère, non ? Tiens, tu as vu, tu as obtenu des sphères de bonheur. Regarde, tu vois cette source qui s'est étarie ? Elle est redevenue normale parce que tu as éliminé les démons de cette zone. Tu as restauré les pouvoirs du Kami qui protigeait cette terre. Les gens appellent ça une intervention divine. D'accord. Elle redonna à la nature sa... Tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît ? Vous obtenez sac à aliments. Graines. Des graines légendaires grillées, les animaux ne peuvent y résister. Maman, espèce de petit coca... Hé, attends, c'est juste de la nourriture pour animaux, on ne sait jamais, ils ne devraient même pas le garder. Tu essaies de t'approcher des animaux pour leur donner ? Ouais, bah... Il y avait un truc en rouge, je n'ai pas lu. Chaque fois que tu veux vérifier ton inventaire, appuie sur plus pour ouvrir l'éventail. Lorsque l'éventail est ouvert, tu peux voir et utiliser les objets que tu possèdes. Il y a plein d'autres choses aussi. L'éventail est essentiel à la réussite de ton aventure. Ouh ! Il commence à me saouler, lui. Je ne sais pas comment je vais faire pour le montage, mais il y a 3000 trucs. Nourrir. Allez. Oui. Passer. Ce fut vraiment incroyable. Et voilà, le vieux, il est mort. Oh, non, je suis ennuie, non. Ah, je le sens, je le vois. Présence magnifique des yokai. Concentre-toi. Observe derrière toi. D'accord. Incroyable. Je suis vraiment trop fort. Je vois ce que les commandes de Martin ne peuvent voir. La bataille a duré exactement 9 secondes. D'accord. Pourquoi il y a la musique là-bas ? Oh, mais quel joli loup. Quel est ton nom ? Je m'appelle Kushinada. Enchanté de faire ta connaissance. Marchande de saké. Encore en train de travailler dans les champs ? Petit Sissoune, quelle surprise. C'est ici que je fais pousser le riz pour faire mon saké. Malheureusement, je suis tout seul à travailler. Je vais devoir demander à Susanoo de m'aider cette année seul. Encore. Dis donc un mage, j'ai l'impression que tu lui plais. N'hésite pas à écouter deux ou trois fois. Tu es un dieu, donc tu peux facilement savoir lorsque quelqu'un a quelque chose à dire. Si tu vois un triangle au-dessus de leur tête. C'est-à-dire qu'ils veulent te parler. C'est les bourreurs du dieu, ça, tu vois. Susanoo parle de tout et de rien, mais parfois, leurs informations sont précieuses. Attends, je peux aller mordre le vieux ? Non, je peux pas le mordre. Je peux juste l'écouter, mais pas le mordre. Susanoo est un des habitants du village. Il est un peu farfelu. Il se promène toujours avec une énorme épée sur le dos. Il s'entraîne très dur. Il paraît que c'est le descendant du légendaire héros Izanagi. Il adore le saké. Il vient souvent ici pour en acheter. D'accord. Ça m'en servait à rien. Un loup, en plus, il est tout blanc. Mais t'as l'air plutôt gringalé. T'en penses que tu pourras abattre ma chaîne Ayabusa ? Alors écoute, tu veux le champ qui est gardé Eh bien, Ayabusa a réussi à déterrer 9 radis à la suite, alors que Mama le poursuivait pour lui donner une bonne fessée. En fait, il y a 10 radis dans le champ. Mais casse-toi, toi ! Vous mangez radis. Remplis l'estomac. Vas-y. Ah ouais, faut pas trop que je m'éloigne non plus. Je peux avoir des radis à l'infini. Ça va être vachement long. Très bien. Donc en fait, c'est... Okami fait les courses, en gros, ce jeu. D'accord. Hop là, et 10. Je veux récupérer mon l'adie. Ah, salut le gamin. Eh mais c'est le radis étrange que recherchait Ayabusa ? Ça veut dire que tu as bâti le record de Ayabusa en déterrant les 10 radis ? Grrr, zut. Très bien, tu as gagné. C'est toi le meilleur. Maintenant, ça nous donne un nouvel objectif à atteindre. D'accord, donc j'ai fait tout ça juste pour ça. D'accord. Bon bah je retourne voir le gros qui poussait le caillou là-bas. C'est bon. Que